Pas de sombres ici, juste les déchets habituels. Même si tu les vois pas, les sombres sont là. Leur arme, c'est la peur. Elle fait fuir les Nosalys comme des rats dans les tunnels. Les sombres ne sont pas de simples mutants, mais des Homo Novus, la prochaine étape de l'évolution. Tu connais la survie du plus fort, va devine ? On a perdu. Complètement paranoïa avec le beau-père. Qu'est-ce qui te prend, Alex ? Tu peux te laisser emmener à l'abattoir comme un agneau. Tant que je suis en vie, je me battrai et j'emmènerai plusieurs de tes Homo Novus avec moi en enfer. Tu te prends vraiment pour un cow-boy ? Ouvre les yeux, Hunter. Dix soldats, entraînés au combat. Leur corps brisé, leur esprit perdu. Les sombres, ils ont détruit le poste de garde extérieur. Il faut savoir que les sombres et les Homo Novus sont exactement la même chose, sauf que vu qu'ils possèdent plusieurs noms différents, il faut bien éterner entre les deux, sinon ça fait assez morogne. C'est tout. C'est vrai qu'ils prennent cher, hein. Vache. Vache, vache, vache ! Qui diable sait ce qui se passe là-bas, au-delà de votre périmètre ? Je vais partir en reconnaissance. Écoute bien, Artyom. Si je ne suis pas revenu dans la matinée, prends-toi à la station police et trouve un certain Melnik. Raconte-lui ce qui m'est arrivé et ce qui se trame dans les tunnels nord. Montre ça à Melnik, et il saura que tu viens de ma part. J'ai confiance en toi, je compte sur toi. Si nous voulons survivre, cette menace doit être éliminée. A tout prix éliminée, tu comprends ? Donc voilà, c'est à peu près comme ça que commence l'aventure de Artyom. Enfin bon, après, il faut savoir que ça ne se passera pas comme prévu. Enfin bon, ça c'est comme à peu près dans toutes les trams. Je vous laisse écouter de bord la titre race d'Artyom et je vous reprends après. Vous avez donné ma parole. La caravane partait pour Riga le lendemain, et il cherchait des gardes. Alors je me suis inscrit. Maintenant que je disais, il va lui arriver un paquet d'emmerdes, mais bon ça, je ne sais pas spoiler tout de suite, sinon ça ne serait pas drôle. Enfin, t'as pris ton temps, comme d'hab. Ok, prends ton matos et va sur le quai. Ils nous attendent. Je tiens rejoint là-bas. Hé Artyom, n'oublie rien. Oui, donc, si je me souviens bien, Artyom a réussi à trouver un moyen de se rendre un peu plus près de police, et donc de se rendre à Riga. Et il va être accompagné de deux hommes en dessous. Et donc, au final, là, pour l'instant, on doit juste aller à l'armurerie chercher quelques armes. Ouais, exactement. D'ailleurs, je vais vous présenter les deux trucs que je viens de ramasser. Vous comprenez le journal de quête. C'est simple, hein. Enfin, simple, mais c'est plutôt bien foutu, je trouve, que ça rend bien avec l'univers du jeu. Donc, en haut à gauche, on a la petite boussole qui nous permet de savoir vers où on va se rendre pour terminer l'objectif. Et après, juste en dessous, il y a des écriteaux qui nous permettent de savoir ce qu'on doit faire. Et après, on a le briquet qui nous permet de visualiser dans le noir les objectifs ou aussi de comment d'éclairer aux alentours, mais légèrement. Parce que ça ne sert pas à ça, principalement, en fait. Parce que vu qu'on a une lampe torche qui nous est donnée dès le début du jeu, qu'on l'utilise pour éclairer, quoi. Donc voilà, on va se rendre à l'armurerie. J'aime bien, les métros comme ça sont super bien foutus puisque les habitants parlent beaucoup, ça rend l'ambiance super réaliste. Puis bon, on voit bien que c'est vachement de bordel, donc c'est super immersif, quoi, au final. Donc, l'armurerie qui est par là. Je vous avais dit qu'il y avait du monde. Tiens, là, d'ailleurs, il y a un marchand, mais bon, pour l'instant, on ne va rien lui demander si on ne peut pas vraiment acheter quelque chose. Et je me dépêche, je me dépêche. Voilà. Une vraie gonzesse, ouais. Tac, tac. Ouais, donc, le chargeur de la lampe torche, et puis on actionne plus la lampe torche exerpera le loin. Ah, si, je me souviens bien. Oui, ça sert toujours. Oh, non, on ne va pas faire ça, c'est gaspillé des balles. Par où je dois me rendre maintenant ? Ah oui, par là. C'est vrai qu'il est super bien foutu, c'est le seul. Parce qu'en plus, on entend bien la musique que le mec fait à la guitare, et je trouve que c'est l'ambiance, bien foutu et tout. Je vais s'écouter quelques secondes avant de partir à la drésine. Enfin, bon, voilà. Hop. Putain, c'est vraiment le bordel. Voilà. Ah, là, là. Ah, ouais, ouais, je suis prêt. Petit coup de rame, désolé, ça arrive. Tain, là, on peut voir le plan du métro et il est vachement complet, je trouve. Vous avez rien oublié ? Bon, tu as le matos ? Allons-y. La la drésine, qui en fait un chariot, et c'est vrai qu'il y a un squatter. Vous pouvez me déposer ? Ouais, mais c'est pas gratuit. Vous devrez actionner le... Il ne manquerait plus que ça qu'il ne bouge pas son cul en plus pour faire avancer le truc. Alors, allons-y. Très bien. Bonne chance à ceux qui restent, et à nous aussi. Allons-y. Souhaites-nous bonne chance. Bon, vous êtes prêts à être enfin ailleurs ? Wow, Artyom ! Enfin libre ! Pendant la durée du trajet, en tout cas. Ça devrait être sympa. Dangereux. Ou encore mieux, non ? Ça dépend du point de vue. C'était la première fois que je quittais la sécurité de ma station d'origine. Ça me tracassait de ne pas avoir dit la vérité à mon père adoptif. Je n'allais pas rentrer directement après Riga. Mais Hunter comptait sur moi. Quel bad boy. Ah, il s'est ressorti tout seul. Enfin bon, voilà. Vous avez dû voir du pays, alors. Go, go, go ! Le marché est juste à la pique de Riga et c'est une grande station de métro. J'ai fait plusieurs voyages à la police, mais pour s'y rendre maintenant, il faut avoir beaucoup de chance. Ou être de Hanza. Wow ! Comment ça ? La zone Hanza est reliée à tout le métro avec ses nombreuses stations. Mais les étrangers n'y sont pas les bienvenus. Et si c'est pas Hanza, vous devez passer par les rouges, les fachos, sans oublier les bandits. Et ces types sont plutôt agressifs ces temps-ci. S'ils attaquent pas tous les autres, ils s'attaquent entre eux. Ainsi, il faut savoir que dans le métro, c'est pas joli, joli. Il y a plusieurs factions qui se bouffent la tronche. Comme il l'a dit, en premier, il y a les fachos. Aussi, il y a les rouges, donc les communistes. Il y a aussi les bandits, donc ça, c'est ceux qu'on rencontre tout au début. Et il y a aussi... Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, j'ai dit fachos, mais c'est quand même important. Il y a le 4e Reich qui s'est créé dans le métro. Et donc, son petit groupement de nazis à l'intérieur. Ah, merde, je déteste ce tunnel. Ah, je prononcerai pas le mot correctement. Donc, Alessaf Skalia, il me semble, c'est comme ça, oui. C'est la station la plus proche de celle qu'on vient de quitter, donc de VDNKH. Enfin, il me semble. Ou alors, c'est le tunnel qui se dirige vers Alessaf Skalia. Celui dont on va emprunter la voie. Enfin, bon, c'est assez compliqué vu que le métro est assez grand. C'est vrai que j'ai presque plus de balles dans ce revolver. Donc, hop, on va utiliser la nouvelle arme que le marchand nous a filé. Ça devrait être cool. Bon sang, ma tête me fut mal. Si vous m'aidez avec ce levier, on ira plus vite. Ok, Eugène, aide-le. On ira plus vite. Tu gardes l'arrière, Artyom. Ok, pas de problème. On sera à Riga en moins de deux. Bon, il ne faut pas tirer de son petit. Je trouve ça flupant quand il nous rôde autour. Il me faut pitié. Oui, écoutez bien ce que c'est assez important ce passage-là. Enfin, c'est glauque et ça explique un peu les problèmes du métro enfin, ce qui rôde dedans. Mais, de quoi vous parlez ? Mais, qu'est-ce qui se passe ? Boris ? Boris ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Artyom ! Artyom ! Hunter ? Si nous voulons survivre, cette menace doit être éliminée, à tout prix éliminée, du courant. C'est qu'il a l'air d'aimer cette phrase. Et donc, voilà, à nouveau, nouveau ça. Donc, on n'en croise pas beaucoup durant l'aventure, enfin, tout au début du moins, mais après, on en entend parler et c'est là que ça commence à devenir intéressant en fait. Et comme on peut le voir là maintenant, ils ont, enfin, on a l'impression qu'ils ne veulent pas le faire de mal à Artyom. C'est assez bizarre en fait. Mais bon, il va quand même se faire shooter. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, fin, pas d'action. Boris, réveillez-vous ! Boris, réveillez-vous ! Boris, réveillez-vous ! Merde, ça craint ! Je ne sais pas si je peux les shooter à cette distance. Je vais attendre qu'ils montent sans chariot parce que ça sera beaucoup plus facile. Merde ! Ah, QTE ! Allez, crève ! Crève ! Voilà ! Tu ne l'as pas cherché, c'est bon. Artyom, prends mon fusil ! Ici ! Mince ! Mince ! Lui, il s'est obligatoirement bouffé, c'est fait exprès. Enfin, je n'ai jamais réussi à le sauver. C'est pas bon. Coup du karma, quoi. Il n'allait pas qu'à squatter dans la dosine. Oh, il n'avait rien demandé de toute façon. Bon, ça va, c'est assez facile quand on arrive à avoir le coup, quoi. Hop, et mince ! J'ai pas réussi à lui foutre les deux calibres en même temps dans la tronche. Parce qu'il faut savoir que c'est beaucoup plus facile de les éliminer quand on tire les deux calibres en même temps. Voilà. D'ailleurs, on est bientôt arrivé normalement. Et mince ! Normal, ça c'est obligatoire au plus. Franchement ! Parce que j'ai quand même réussi à lui foutre le coup, mais il n'est pas mort. Oh putain ! Bon bah, en trois secondes, je vais me mettre à courir vers l'extré... Enfin, l'opposé, parce que je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Normalement, on devrait les voir. Ouais, voilà, ils se mettent à courir vers nous, donc... J'ai pas envie de me faire bouffer, donc je vais rejoindre... Les autres... Hop, attends, on va là. Spécable. Un coup de lanceur, mais c'est réglé ! Ouais ! Ah, aucun qui en passe à travers cette fois-ci. Ouais, parce que j'ai déjà eu un petit bug, il y a toujours un Osalis qui se... Oh bah, c'est pas si, tiens. C'est pas possible, ça ! Donc, voilà, c'est... Le chapitre a terminé. Je vous laisse écouter, je vais couper après ça. Mais la caravane n'a pas continué. Alors, avant de nous séparer, nous avons bu à notre survie. La vodka ne m'avait pas ôté la peur de me rendre seul à police. Mais j'étais sur le point de trouver un partenaire aussi inattendu que célèbre. Donc voilà, merci d'avoir regardé cet épisode, et je vous donne rendez-vous au prochain. Salut et vodka !